Musique Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé, n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo, vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde, ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo, tous les bons plans, les astuces bien sûr, avant toute la communauté, c'est un peu un club VIP de ma communauté. Enfin si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo, vous avez 5%, vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion. Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec Cindy, salut Cindy. Salut, ça va ? Ça va, super, donc t'es actuellement à Perse, c'est ça ? Oui, c'est ça, à Perse, à Scarborough plus exactement. Voilà, et aujourd'hui Cindy, en fait ça fait 15 mois qu'elle est en Australie, elle va nous parler de son expérience, elle va surtout nous parler de ses expériences en ferme où elle a cumulé plus de 6 mois d'expérience sur ses 15 mois, donc ça va être super intéressant d'en parler. Juste pour resituer le contexte, tu es arrivée quand en Australie ? Je suis arrivée en décembre 2017, donc fin décembre 2017 sur la côte Est et puis j'ai viré sur la côte Ouest. Ah oui, donc ça commence à faire un bail. Très bien, donc qu'est-ce qui t'a motivée pour un peu mieux te connaître, pourquoi t'es partie en Australie ? Qu'est-ce qui t'a motivée ? À la base, j'étais partie en Australie un mois en vacances en juin 2017, donc juste sur la côte Ouest pour explorer. Et puis après, j'avais plus rien qui m'attachait en Belgique en fait, j'avais juste un boulot, un CDI. Et je me suis dit c'est maintenant que jamais, donc j'ai pris une pause carrière et je suis partie en Australie parce que je trouvais ça vraiment chouette pendant mon road trip. Je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis partie à l'aventure avec une amie sur la côte Est à la base et là je suis tombée amoureuse de l'Australie. D'accord. Donc un premier passage en vacances et après elle est revenue en visa vacances travail, le fameux visa vacances qui est réservé aux 18-30 ans. Alors je vous parle le mi-juin 2019, donc c'est très simple, vous avez moins de 30 ans, vous pouvez appliquer, vous êtes belge, vous êtes français, vous pouvez appliquer pour le visa vacances travail working with it. Donc c'est vraiment la thématique de cette chaîne YouTube. Alors Cindy, comment tu as abordé ton PVT ? Tu es arrivée avec un gros budget ? Parle-nous un petit peu de tout ça. Pas du tout parce que j'ai économisé, j'ai vendu ma voiture en Belgique. Et puis je suis d'abord partie un mois en Asie et après je suis arrivée à Sydney pendant Noël. Donc ce n'était pas le meilleur choix pour arriver à Sydney je pense parce que tout est cher. Il n'y a pas vraiment de travail pendant Noël. Donc j'arrivée là avec un petit budget et avec pour projet d'habiter six mois à Sydney qui n'était pas du tout le projet au Pinel. Et donc on s'est dit après un mois et demi à Sydney je pense, on s'est dit c'est bon, c'est mort, on a fait un road trip et on s'est séparé avec mon amie. Elle est rentrée en Belgique et moi j'étais sur la côte ouest et il me restait 400 dollars à Perth sur la côte ouest. D'accord. Donc j'arrivais à Perth avec 400 dollars. Donc tu as fait un peu de road trip côte ouest, tu arrivais à Perth et donc là tu n'avais plus d'argent et là tu as voulu aller en ferme, c'est ça ? D'abord j'ai trouvé un travail dans l'hospitality parce que j'étais en range de travail. Donc il me fallait un travail pour remplir mon compte. Et avec ça j'ai acheté ma voiture et puis après j'ai dû faire mes fermes pour rester une seconde année parce que je voulais absolument rester. Et là j'ai été en ferme en octobre ou septembre 2018. Et là je suis tombée sur un contracteur en fait. C'était quelqu'un qui m'avait donné ce numéro justement quand je travaillais dans un bar. Donc un gars m'a donné un numéro, il m'a dit si jamais tu as besoin de travailler en ferme, tiens ce numéro. Et je l'ai gardé dans mon portefeuille et six mois après j'avais besoin absolument d'avoir des fermes. Et j'ai pris ce numéro et j'ai dit qui ne tente rien à rien. J'ai envoie un message et le gars m'a dit écoute dans dix jours tu peux venir. J'ai dit travaille pour toi. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc dix jours après j'ai fait mille kilomètres et je suis arrivée à cette maison avec ce gars qui avait en fait une compagnie de clôture et de foin. J'ai pu dire hey en anglais mais je crois que c'est du foin. Et donc là il m'a mis dans mes premiers tracteurs. Et donc j'ai appris à conduire des tracteurs avec lui qui au final était juste un numéro autour d'un bar. Et donc j'ai pu finalement apply pour un autre job après. Donc juste pour resituer le contexte. Donc premier job tu es passé par un contracteur. Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le jargon contracteur c'est une personne, c'est un peu un chasseur de tête qui fait le lien entre la personne qui travaille donc par exemple un davétiste ou un australien et la ferme. En fait le fermier se décharge de la partie recrutement et éventuellement fiche de salaire administrative. Donc souvent les contracteurs ils ont une mauvaise réputation parce qu'en fait ils essayent de magouiller. Donc on vous déconseille et on vous dit vraiment ouvertement il faut vraiment éviter. Les contracteurs souvent c'est des traquenards, des mauvais plans. Donc tu le confirmes, tu as vécu un mauvais plan. C'est important d'en parler. Ouais, un mauvais plan parce qu'il a mis genre deux mois à me payer donc c'est pour ça que je suis parti. Mais au final il m'a payé donc je veux dire que c'est un demi-chaquenard. Oui, oui, les contracteurs finissent toujours par payer sinon ils vont se faire taquer des doigts par les fermiers mais souvent c'est de la magouille et compagnie etc. Donc tu as su rebondir et là tu as travaillé dans quoi ? Donc j'ai mis une annonce sur Gumtree, Gumtree qui est le site où il y a tout et n'importe quoi sur internet. Vous pouvez le trouver très facilement gumtree.com.u. exactement. Et donc j'ai mis ça en étant tractor driver avec expérience recherche un taf. Et là, une compagnie m'a contactée, une compagnie vraiment connue ici pour justement, elle avait besoin de moi pour l'harvest. Donc c'est la moisson, c'est ça ? La moisson en français. Et donc deux jours après, là, j'étais chez eux et je suis arrivée avec des super heures, des super offres et avec vraiment beaucoup d'heures et j'étais logée et nourrie. Donc c'était vraiment top. J'étais là aux anges mais j'étais au milieu de nulle part. D'accord. Alors juste, le nom de la compagnie qui a trouvé un job, tu te rappelles ou pas ? Ça s'appelle Lost on Grain. C'est ma compagnie. Elle m'a pas trouvé de job, c'est la compagnie. L-A-W. En fait, Lost on Grain, c'est une entreprise qui a plusieurs fermes, c'est ça ? Ouais. D'accord. Comment tu l'écris ? L-O-S-T ? L-A-W-S-O-N et grain comme grain. D'accord. Donc Lost... C'est R-A-I-N. Ok. Lost on Grain. Ok. Ça, c'est une très grosse compagnie de graines en Australie. Ah, c'est Lost on Grain, c'est ça ? Ouais. D'accord. Lost on Grain, c'est une société en Australie. Donc voilà. Très bien. Donc là, mettez-le directement dans vos favoris. Donc moi, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et ça, donc ça, c'est une entreprise en fait qui est très connue pour tout ce qui est grain, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ils font beaucoup de... Toutes les graines en fait. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Et ils ont plus ou moins 120 000 hectares en Australie. Donc c'est vraiment énorme dans tout le sud jusqu'à la côte d'Est. Et ouais. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Parce qu'on peut bouger. Donc c'est chouette. Donc très bien. Donc c'est une entreprise. Donc par rapport à la conduite du tracteur, t'avais de l'expérience en Belgique avant d'arriver, c'est ça ? Non. D'accord. Donc comment t'as pu... Comment t'as pu postuler en tant que tracteur driver sans expérience ? J'adore déjà conduire de base. Et comme j'ai dit, c'est le contracteur juste avant qui m'a mis dans mes premiers tracteurs. Et donc du coup, j'ai pu apprendre à conduire les tracteurs. Et comme on était chaque fois dans des fermes différentes, j'ai pu en conduire différents. Et donc après, c'était un peu comme conduire une très grosse voiture. Il faut surtout faire attention. Donc c'est aussi des très longues heures. Donc c'est 12 heures par jour quand même. Et donc voilà, après je me suis dit, ça va, j'ai rien cassé. Donc j'ai tenté le coup. Et puis même sur place, ils veulent juste qu'on ait un minimum d'expérience en tracteur. Donc on a déjà été dans un tracteur parce que c'est une boîte automatique différente. Et après, ils nous apprennent quand même comment ça marche. D'accord. Ils nous apprennent quand même comment ça fonctionne. Et c'était où précisément en Australie cette mission de tracteur ? À Regansford. D'accord. Deux heures, un peu moins de deux heures au nord de Perth. D'accord. Donc on vous le mettra sur la carte directement après le montage vidéo. Donc dans les terres. N'hésitez pas, comme a dit Cindy, à vous excentrer. Et ça aussi, il y a un conseil qui peut être très intéressant. Lorsque vous postulez un job, il faut tout simplement vous proposer vos services sur Groomtree. Au lieu de postuler une mission, vous proposez, voilà, je suis expert, je suis conduire des tracteurs, je sais réparer des climatisations, je suis un expert pour faire ça et faire ci. Et voilà. En fait, on peut vous contacter. Donc toi, à l'époque, tu n'étais pas véhiculé, non ? Ah, si, si. Tu avais un véhicule. Voilà. Ça, c'est important pareil. Il faut un véhicule. Si vous posez la question, pendant cette vidéo, il vous faut un véhicule. Vraiment, les amis, sans véhicule, ça va être très compliqué d'aller au milieu de part, souvent dans les fermes en Australie quand on sait que la distance, ça fait environ 100 fois la Belgique. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, tu étais payé combien à peu près, en toute transparence, ton salaire ? Entre 26 et 27,50. Donc, c'est très bien. Sachant que tu faisais beaucoup d'heures. Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu fais d'horaires surtout et combien tu fais à la fin de la semaine. Et après, forcément, 27 dollars fois 12 heures, fois 5 jours, ça fait tout de suite des semaines intéressantes. Des semaines semaines. Tu gagnes à peu près combien globalement pour être transparent ? On a été payé par quinzaine. Ouais. C'était plus ou moins 3 500, 3 000. Ouais. Donc, quinzaine en anglais, Fortnite. Et en fait, c'est soit à la semaine, soit à la quinzaine. Il n'y a pas vraiment de règles. Voilà. On fait comme on veut. C'est jamais au moins en Australie. C'est important. Si vous êtes un peu une newbie dans la vidéo, vous venez de débarquer sur la chaîne. Voilà. 3 000 dollars, ça a commencé à être très intéressant. Là, ça a commencé à être un bon salaire. Surtout que dans ces compagnies-là, ils te logent et ils te nourrissent. Donc, tu n'as aucun frais. Ah oui, tu n'as aucun frais. Donc, toi, tu es restée combien de temps, du coup, quand tu as commencé en septembre 2018 ? Quand tu as commencé à bosser là-bas, tu es restée combien de temps ? À Los Angeles Green, je suis restée un mois et demi. D'accord. Donc, un mois et demi avec un bon salaire comme ça. Ça permet de mettre un bon pactole de côté. Ça, c'est la stratégie de rester un maximum de côté, un maximum sur le terrain, si vous voulez que c'est un bon plan. C'est parce que mon visa terminait aussi, du coup, en fin décembre. Donc, j'ai dû le renouveler, mais on ne renouvelle jamais directement, je pense. Oui, c'est vrai. Une petite pause entre les deux. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est intéressant. Tu as proposé tes services sur Gumtree, sachant que tu avais de l'expérience dans la conduite de tracteur, mais tu n'avais pas de diplôme. Tu avais juste une première expérience, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il faut juste un permis de conduire. C'est ce qu'ils demandent, un permis de conduire et une expérience. Donc, un permis de voiture ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, sans permis de tracteur, juste un peu d'expérience, de la motivation. Cindy est en train de vous dire qu'on peut vraiment décrocher un boulot. Avec la motivation, il y a toujours moyen de faire un truc. On vous le répète et on vous le répète depuis des années sur la chaîne YouTube. Donc, c'est super motivant. Donc, une fois, au bout d'un mois et demi, tu as mis un pactole de côté. Et qu'est-ce que tu as fait alors après ? Après, je suis rentrée un peu en Belgique parce que ma soeur a accouché. Mais moi, j'avais qu'une chose après, c'était que j'avais envie de revenir. Donc, je suis restée un peu en famille. Et là, Lawson Grains m'a proposé, m'a dit que si je voulais revenir pour le seeding, qui est la plantation, je pouvais. Et donc, quand j'arrivais, mon job m'attendait tout simplement. Donc, j'ai repris mon billet d'avion. Je suis arrivée vendredi et lundi, je travaillais. Voilà. Donc, on t'avait gardé ta place. Et là, tu as retravaillé combien de temps après ? On a travaillé deux mois. On a planté pendant deux mois. On a fait des très longues semaines. Très, très longues. D'accord. On a pu mettre beaucoup d'argent de côté. Donc, beaucoup d'argent de côté. Donc, toujours dans cette agence à Lawson, Lawson Grains. Là, j'ai échangé. J'ai été à Wangen Hills. Donc, j'ai changé de bille. Donc, on peut changer de ferme. D'accord. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Et j'ai des amis qui ont été dans le sud, près d'Espérance, dans la même compagnie, qui m'ont postulé aussi. Ils ont été pris. Donc, c'était chouette. Ça, c'est intéressant. On était quatre amis à poster pour la même compagnie. Donc, c'était chouette. D'accord. On pouvait se raconter nos histoires parce qu'on a beaucoup de temps dans le tracteur. On a douze heures. Donc, on peut être au téléphone. On doit y rester attentif. Je ne dis pas ça. Mais donc, on peut s'appeler et s'expliquer comment ça marche parce que les gens dans notre pays ne comprennent pas si je dis que j'ai eu des breakdowns sur la barre ou quelque chose. Donc, c'est chouette d'avoir quelqu'un qui comprend. Donc, on peut le faire entre amis. Ils cherchent souvent plusieurs personnes. Ah voilà. Donc, ça, c'est motivant. Donc, si vous êtes en couple, vous êtes des amis. Vous pouvez trouver ce genre de job à plusieurs. Ça peut être intéressant. Donc, l'avantage. Donc, Lawson Grand, c'est une entreprise où elle a plusieurs fermes. Donc, vous pouvez bouger d'un point à un point B. Ils ont l'air d'être réglo. C'est clean. Vous êtes nourri-logé. C'est un super plan. Donc, en gros, depuis septembre 2018, là, on est donc en juin 2019. On va dire que tu es toujours implantée. Tu travailles toujours pour Lawson Green. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, même à l'heure où tu me parles, le 15 juin 2019. Nous sommes précisément le 14 juin. Donc, tu travailles toujours pour Lawson Green, c'est ça ? Physiquement, on a fini la saison. Donc, maintenant, je dois trouver un autre travail. Mais ça fonctionne par saison. Donc, chez eux, c'est le seeding, c'est trois mois, deux mois et demi, on va dire. Et puis, l'harveste, c'est deux, trois mois aussi. Donc, l'harveste va recommencer en octobre. Donc, le seeding, c'est quoi concrètement ? La plantation. Plantation. On plante les graines. Donc, le tracteur fait ça automatiquement, je suppose. Et ça plante la graine. D'accord. Et après… Il y a quelques travails manuels. On doit remplir les tracteurs et tout ça. Donc, c'est quand même assez physique. Voilà. Donc, justement, parle-nous un petit peu plus du travail. Donc, bon, tracteur, etc., t'es assise. Est-ce que c'est comme un boulot éprouvant physiquement ? Ce n'est pas éprouvant, mais c'est quand même dur parce qu'on travaille de longues heures. Et donc, c'est un rythme de vie qu'il faut… On se lève, on travaille, on rentre, on mange, on dort. D'accord. Et alors, pendant la journée, si tu casses des choses sur ta barre, donc on a un tracteur, un tank avec les graines, et puis on a la barre qui plante les graines dans le sol. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est dur à imager. Et alors, quand il y a quelque chose à changer, c'est des choses qui sont lourdes, des vis qui sont bloquées, s'illimentées, et donc il faut utiliser des marteaux, des pieds et des mains. Donc, c'est un peu physique quand même. Mais on arrive toujours… Et puis, si on a un problème, on peut appeler toujours nos managers. Mais il faut savoir aussi que les machines tournent 24 heures sur 24. Donc, il y a des gens qui travaillent la nuit. Nous, on travaille la journée. Mais il y a des garçons qui travaillent la nuit. Donc, c'est vraiment du 24 sur 24. Quatre personnes tout le temps dans les machines. Et on essaye qu'elles s'arrêtent le moins possible. Pour rentabiliser la machine. D'accord. On va faire les hectares le plus vite possible. Et le fait de travailler non-stop comme ça pendant 12 heures, pendant plusieurs semaines, il n'y a pas une saturation à un moment donné ? Ah, si. Il y a une saturation. J'ai l'impression de ne pas avoir eu de vie pendant deux mois. Là, je me suis arrêtée pour regarder un film. Je suis là, mais ça fait trois mois que je n'ai pas regardé un film. Il y a juste une saturation de reprendre la vie active normale, en fait. D'accord. Je pense que si on a bien entouré et si on a quelqu'un qui parlait à chaque fois, c'est quand même supportable. Ce n'est pas non plus une prison. Donc, il faut savoir qu'en Australie, on est libre de quitter son job quand on veut également. Oui, bien sûr. Si j'en avais vraiment eu marre, je pouvais partir, mais je n'en ai pas du tout. C'était vraiment une bonne ambiance. Les gens sont gentils. Ils sont marrons. On prend toujours une bière après le sœur. C'est vraiment une famille. D'accord. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, tu commences à quelle heure le matin précisément ? À 6 heures. Donc, c'est 6 heures du matin, 6 heures du soir. C'est ça, en gros ? Oui. Sachant qu'en Australie, dans la partie perse, donc vraiment la partie sud, il y a quand même moins de soleil qu'en Europe. Donc, il fait nuit plutôt… On pousse rarement au-delà de 9h30 en plein été, je pense. C'est désormais le cas. Ah oui, même à 6h, j'ai l'impression qu'il fait déjà nuit. Oui, parce que là, c'est l'hiver. Parce que là, en ce moment, c'est l'hiver, mais en plein été. Donc, oui, tu ne vois pas forcément le jour. Après, il faut se poser les bonnes questions. Il y a pas mal de gens qui veulent travailler dans des boulots. Ils veulent faire un maximum d'argent. Soit on part en Australie pour se dire, OK, je passe un ou deux ans de ma vie à profiter tout en travaillant un minimum. Ça a été mon état d'esprit à moi. Après, je ne suis pas le centre du monde. Je n'ai pas fait fortune. Je n'ai pas gagné énormément d'argent, mais ça m'a payé suffisamment mon road trip et mes 60 000 kilomètres. Soit vous partez dans l'optique de travailler comme un bourrin, un peu comme Sydney, comme Oscar dans les fermes solaires, j'ai interviewé, comme Malissa, que j'ai interviewé récemment dans les fermes solaires sur ma chaîne. Est-ce que ça a un sens pour vous ? Peut-être que ça a un sens. Ça dépend de ce que vous recherchez. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on bosse dans une ferme, forcément, c'est du temps directement qui va empiéter sur le road trip. Ça, c'est la réalité. Forcément, on ne peut pas tirer d'une ficelle. Il y a le temps, il y a l'argent, forcément. Donc, à un moment donné, je dirais qu'en tout cas, si vous voulez visiter l'Australie, il faut cibler un grand minimum de 8 mois non-stop si vous voulez faire la grande boucle. Après, ce n'est pas une finalité en soi, mais si vous voulez vraiment voir l'Australie, c'est entre 6 et 8 mois. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut un sacrifice ? Ça peut avoir un sens. Si vous avez un projet derrière, un projet tour du monde, un projet pour acheter un bien immobilier, par exemple en Belgique ou en France, ça peut avoir un sens. Mais il faut se poser les bonnes questions. Après, moi, je dis qu'on est en working de l'idée visa. Je me dis que c'est une chance de pouvoir travailler en Australie. Ce TFN, on l'a pour un an. On n'est jamais sûr d'avoir la seconde année. Donc, je me dis que j'ai envie de profiter à fond de la possibilité de travailler ici. Et si j'ai envie de visiter l'Australie, je vais en tour de visa avec l'argent que j'aurai économisé. Oui, oui, exactement. Je me suis dit ça. Et voilà, c'est pour ça que je bosse comme ça. Exactement. Sachant qu'on vous rappelle un 3 mois validé, donc pas non, depuis le 10 avril 2019. Donc, on est totalement dedans. Quand on va appliquer pour le second visa, tous les législatifs vont être demandés automatiquement. Donc, gardez bien tous vos éléments. PaySleep, Payment Summary, tout ça. Tous ces éléments sont demandés lors de la demande. Et pour le calcul des jours, full-time égale 7 jours, tout simplement. Après, sinon, si vous n'êtes pas en full-time, vous faites un ratio avec 23 dollars de l'heure. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je pense que vous allez faire une division. Donc, voilà, tu en attires un bon bilan. Enfin, Lawson, en tout cas, c'est un bon moyen de faire beaucoup d'argent pour plus tard. Là, tu prépares ton futur, tes voyages. Oui. Donc là, on va à Bali mardi avec mon ami avec qui on a travaillé chez Lawson. Donc, on va à Bali là pour un peu relâcher la pression, profiter. C'est comme ça. Ça fait un peu froid ici. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, à Perse, comme dit Sydney, entre début mai et mi-septembre, ça se refroidit. Forcément, c'est la laissance inversée par rapport à l'Europe. Donc, c'est un peu l'équivalent au mois de février chez nous. Février, janvier. Donc, tu recommandes à toute personne qui veut travailler en ferme, Lawson, ce n'est pas du tout un passion de produit. Finalement, on ne parle que d'une agence et que d'une entreprise. Tu en as, il n'y a pas de problème. Tu recommandes. Ah oui, largement. Franchement, largement. Moi, j'ai une belle expérience. Je continuerai volontiers. C'est juste qu'on ne peut pas. À un moment donné, on n'a pas besoin de nous. On ne va pas travailler juste pour travailler. Si on n'a pas besoin de nous, on n'a plus besoin de nous. Mais c'est vraiment une très bonne compagnie. J'ai eu vraiment des bons moments et je pourrais travailler là toute l'année si je pouvais. Ah oui. Après, je pense qu'il faut être un minimum. Je pense que pour faire ce genre de job, il faut être un minimum aussi. Alors, je n'irais pas passionné parce que c'est un grand mot. Il faut avoir un intérêt minimum pour conduire des tracteurs parce que je pense que quand tu fais ça 12 heures par jour pendant plusieurs semaines, il faut que tu as un minimum d'intérêt à conduire un tracteur. Moi, personnellement, je pèterais un plomb au bout de plusieurs semaines. Je ne sais pas. Est-ce que ça ne m'intéresse pas ? Ah, il faut essayer. Oui, voilà. Après, il faut essayer. Ça se trouve, je vais adorer. Mais en tout cas, essayez. Tentez votre chance. Il y a vraiment moyen de trouver du travail. En tout cas, c'est super assurant comme expérience. Est-ce que tu as voyagé un petit peu en Australie du coup ? Donc, tu as fait un peu la côte Est en 2017, c'est ça ? Oui. Je suis arrivée à Sydney. Je suis restée un mois et demi à Sydney, plus ou moins. Et après, on a voyagé jusqu'au Whitsundays en voiture. Donc, on a fait toute la côte Est. Byron Bay, Brisbane, Whitsundays. Je suis redescendue à Brisbane. Et là, j'ai pris mon avion pour Perth. Et là, Perth, j'ai fait toute la côte Ouest jusqu'au Broome, Caridini, Newman, Espérance, Walpole, etc. D'accord. Vraiment tout le tour de ce côté-là, déjà. D'accord. Moi, je préfère la côte Ouest, personnellement. C'est mon avis vraiment personnel et je le sais. Mais j'aime vraiment ici, franchement, Perth. Là, j'ai l'océan devant moi. Le sol, le coucher du soleil qui arrive. Oui, c'est… Donc, voilà. Côte Ouest plus sauvage, plus spectaculaire. Côte Est, très belle aussi par endroits, mais plus urbanisée, plus touristique. Voilà, donc ça dépend ce que vous recherchez. Après, sur la côte Est, il y a des endroits qui sont extraordinaires, comme Carnarvon, qui est un parc extraordinaire que personne ne connaît. J'ai l'impression que tout le monde en passe à côté. Il y a des pépites, mais il faut aller les chercher. Avec l'anthi théâtre ? Avec le ? Oui, voilà, exactement. L'anthi théâtre, oui. Exactement. Mais voilà, c'est des trucs qui sont un peu contraignants. Le nord de Cairne, c'est très joli, mais c'est plus touristique, plus urbanisé. Et forcément, la côte Ouest peut avoir un sens. Si vous aimez la nature, vous aimez la Terre Rouge, vous aimez les plages paradisiaques, c'est vraiment… Et ça ressemble beaucoup à Bordeaux aussi, la partie sud-ouest, avec des vignobles, des plages paradisiaques. Enfin, elles sont encore plus paradisiaques à Bordeaux, mais en tout cas, au niveau des vignes, c'est des petites routes. C'est vrai que c'est fabuleux, quoi. Donc, une arrivée à Perse peut avoir totalement un sens, un peu moins de concurrence. Des plages infinies aussi, pareil, à Perse, il y a vraiment plein de plages. Enfin, voilà, donc ça peut totalement avoir un sens d'arriver à Perse. Soyez un peu différent. Et puis les backpacks sont moins chers qu'à Sydney. Voilà, Sydney, c'est la grande ville, mais le monde, c'est la grande ville. Donc, c'est peut-être un peu plus quiet. Après, l'inconvénient et l'énorme inconvénient de Perse, on ne va pas vous l'apprendre, sauf si vous débarquez, c'est que c'est un peu excentré. Donc, forcément, quand tu es à Perse, tu ne peux pas vraiment bouger, comme quand tu es à Sydney-Nôme-Bourgne ou à Delhi, toi, tu es un peu extrêmement… Tu es éloigné de tout, on va dire. Il faut faire des distances, quoi. Voilà, il faut être… Il faut être prêt à faire des kilomètres. Quand on est à Perse, on y reste, on va dire. Enfin, on va dire, dans la région, c'est un peu compliqué. Après, il y aura rapidement le désert ou les mines, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. Ben, écoute, en tout cas, c'est très motivant pour ceux qui regardent cette vidéo. Si vous travaillez dans les fermes et tentez votre chance dans les tracteurs, on vous mettra directement tous les liens en bas de la vidéo. Le lien d'Instagram de Sydney, si vous avez des questions sur la partie agriculture et plus précisément le travail sur un tracteur, parce qu'elle a l'air de bien s'y connaître. Donc, vous allez pouvoir… Tu deviens expert en John Deere. Vous allez pouvoir… Si tu ne connais pas John Deere, tu vas connaître. Voilà. Bon, ben, vous allez pouvoir la contacter. Et est-ce que tu as des derniers conseils à rajouter avant de boucler cette vidéo ? Des petits conseils à donner ? Oui, par exemple, pour le travail en tracteur, il faut vraiment bien bosser son anglais parce que c'est de la communication par Tokiwoki. Ah oui. Donc, c'est vraiment plus chaud à comprendre que déjà en face à face, l'Australien, tu sais bien que c'est compliqué. Mais là, en plus en tracteur, c'est de la pratique. Il faut vraiment bien bosser son anglais et sinon, juste un peu toucher en mécanique. On nous apprend sur le tas. Oui, je suppose que vu que c'est des fermes qui sont immenses, si tu as un petit problème mécanique, tu es censé te dépanner un minimum tout seul, ça ? Ah oui, un petit peu. Oui, oui, un petit peu. Tu ne dois pas changer le moteur ? Non, pas forcément le moteur, mais au moins, tu es censé faire des petits trucs. Donc, il faut être un minimum bricoleur, je ne sais pas, mais en tout cas, connaître les clés. Voilà, connaître un peu, rentrer dedans. Et après, l'anglais, comment tu as fait pour toi, prendre ton anglais ? Alors, comment tu t'es améliorée en anglais ? Ce que vous pensez ? Ah, ici, je n'avais pas un très bon anglais. Et c'est surtout que l'anglais de chez nous, c'est l'anglais d'Angleterre. Donc, voilà, on arrive ici. J'étais un peu perdue. J'ai vraiment mis du temps à vraiment bien comprendre les Australiens. Mais je me suis mis aux séries et vidéos sous-titrées et puis vraiment pratiquée. Je me suis isolée. J'ai été travailler toute seule dans un bar avec que des anglais. et c'est le meilleur moyen que j'ai fait pour apprendre. C'est vraiment pas... C'est ce qu'avec des personnes qui parlent anglais, en fait. Et on n'a plus le choix. Oui, oui, tu n'as pas le choix. À un moment donné, de toute façon, si vous voulez être bon dans quelque chose, il faut pratiquer la chose. Donc, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez être bon en anglais, il va falloir rentrer directement, se faire mal, pratiquer et après, regarder éventuellement des documentaires, on vous le répète, en anglais, avec des sous-titres, avec la tic, par exemple, qui marchent très bien. Vous avez même la version en ligne. Surtout poser des questions, en fait. Les Australiens, ils sont friands de questions. Il ne faut pas avoir peur. Il faut leur demander qu'est-ce que tu as dit ? C'était quoi ? C'est quoi ce mot-là ? Oui, oui. On utilise des mots différents. Oui, en fait, il ne faut pas être là juste par hasard. Il faut rentrer dedans à un moment donné. En fait, si vous avez un anglais très basique et que vous avez pas mal au crâne au départ, c'est que vous avez pas bien bossé, en fait. Il faut vraiment entrer dedans. La plupart des gens, souvent, je trouve pas de travail en ferme. Soit c'est la voiture, soit c'est l'anglais. Ça, c'est 95% des problèmes. Et après, les 5%, c'est une partie de chance sur le réseau. Mais voilà. Travailler dur en anglais, ça va vraiment bien se passer. Et si vous sentez que vous êtes vraiment léger en anglais, faites du LPIC, c'est pratiqué, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est juste que vraiment la différence entre le PICER, on ne parle pas au frouille. Mais là, Tractor Driver, on est deux en général donc on doit communiquer. Il n'y a pas moyen sur l'anglais. Oui, donc la communication. Donc là, tu te sens plutôt à l'aise en anglais maintenant. Ah oui, plus qu'au début en tout cas. Oui, d'accord. Il y a toujours des mots que je ne comprends pas parce que le vocabulaire par exemple de ferme, une vis, un boulon, je n'avais jamais appris ça en magique. Donc ici, c'est venu avec le temps. C'est des mots un peu spécifiques. C'est super important. Oui, c'est ça. Oui, vis, boulon, pantonneuse. Oui, c'est des mots-clés liés à la thématique de la ferme. avant de bosser, essayez d'apprendre des... Faites-vous liste de vos clés vocabulaire, enfin, de tracteurs, pelleteuses, enfin, voilà, tout ce qui a rapport avec l'écosystème de la ferme. Ça a un sens. Et après, il y a l'anglais de tous les jours. Ça, c'est en buvant un verre avec le fermier, en parlant avec des gens. Et après, voilà, le ridicule, il ne tue pas. De toute façon, on fait forcément des erreurs. Oui, c'est sûr. Surtout nous, donc, nous sommes étrangers. Mais après, ils sont compréhensifs. Ils nous disent, nous, on ne parle que anglais, donc, nous, on parle français. c'est rassurant, en tout cas. Écoute, Cindy, merci pour ce très bon témoignage sur ta niche, sur ta niche, vraiment, voilà, de conduire des tracteurs en Australie. Ça a totalement, en tout cas, maintenant, ça a plus de sens pour ceux qui ont regardé la vidéo. Bonne continuation. Tu as encore beaucoup de choses qui vont t'attendre. Peut-être que tu vas pouvoir, si tu es motivé, cumuler encore six mois de travail pendant ta deuxième année pour avoir ton troisième visa. Et là, tu vas pouvoir profiter ta dernière année. C'est le plan, c'est le plan. Voilà, donc que ça, tu pourras faire, tu auras fait trois ans en Australie et que ça, tu pourras être rentière à vie avec tout ce que tu as gagné. Non, tu sais bien, l'argent, ça vient, ça part. Ouais, c'est vrai, ça part vite. C'est vrai. Une voiture, c'est fini. Une petite voiture. Ouais, une réparation, une voiture. Mais bon, logiquement, tu mets quand même beaucoup de côté, donc, tu vas pouvoir quand même, tu vas pouvoir être bien, quoi. Ouais. Mais bon, j'aime bien les photos et comme toi, j'aime bien acheter un drone, m'acheter un téléphone et tout ça. Moi, j'ai plutôt utilisé ça pour me faire plaisir et développer un peu plus ça. Donc, voilà. D'accord. On peut mettre de côté et se faire plaisir. Exactement, exactement. Allez, à bientôt, Cindy. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada